Et salut les bichons, bienvenue dans cette nouvelle Pause Café, j'espère que tu as la forme et que tu t'éclates sur plein de vos projets. Aujourd'hui on va parler cloison et pour ça un indispensable, la visseuse à placo. Grand merci à Outilet Pro qui nous a mis à disposition cette machine pour faire notre test. Celle-ci c'est un modèle de chez Milwaukee, son petit nom M18FSGC-202X, franchement les gars si vous pouvez simplifier le nom des bécanes ça nous aiderait vraiment. On perd pas de temps, on attaque tout de suite le déballage. L'ensemble il est à l'intérieur d'un carton sur lequel tu vas retrouver pas mal des caractéristiques de la bécane mais ça on y revient juste après. Une fois que tu as retiré le carton, tu vas venir trouver la boîte de transport en plastique, c'est le modèle HDBox de chez Milwaukee. Première impression, ça a l'air un petit peu léger au niveau des plastiques. L'ouverture, elle est pas super intuitive, comme t'as vu tu peux pas le soulever sur les côtés. Les manettes aussi, elles ont un petit peu de jeu déjà. Autre point, elles sont pas compatibles forcément avec d'autres modèles, d'autres marques. Donc si tu veux grouper tes machines pour les amener sur un chantier, ça va être compliqué. Bon bah je suis un petit peu déçu, surtout que Milwaukee est capable de faire beaucoup mieux. Je pense notamment aux pack-out qui sont des caisses de transport qui sont vraiment géniales. Qu'est-ce qu'on va voir dans le pack ? Le grand classique, les manuels, une batterie en 2Ah avec le système M18, la visseuse en elle-même, le chargeur pour pouvoir passer en mode mitraillette, un accessoire, bon bah je verrai à quoi il peut servir, le chargeur de la marque, et enfin, des rallonges pour pouvoir passer des embouts de vissage en mode simple au mode avec chargeur. Bon bah petite remarque aussi, est-ce que c'était vraiment nécessaire de mettre l'ensemble des éléments qui sont déjà protégés par la boîte dans du plastique ? Maintenant qu'on a vu les différents éléments qui composent ce kit, on va s'intéresser aux caractéristiques de la bécane. Quand on parle de sans fil, forcément un point important, c'est la batterie et le système de charge. Justement, là, on a avec cette bécane, deux batteries en 2Ah, le système M18, c'est le 18V de chez Milwaukee. Avec, on a un chargeur, lui va pouvoir recharger du 12, du 14, mais aussi du 18. Si toi t'aimes bien suspendre ton chargeur au mur, c'est nickel, t'as deux emplacements juste ici pour pouvoir l'accrocher. Dernier point, avec cette batterie en 2Ah, si t'as oublié de recharger la veille, en 26 minutes, tu vas pouvoir recharger ta batterie. Maintenant, la bécane, elle est équipée d'un moteur sans charbon dit brushless. Tu vas avoir une petite LED qui te permet d'éclairer ta zone de travail. Le couple de serrage des vis va être de 13 Nm. Le changement se fait relativement facilement entre la partie vissage simple et la partie vissage automatique. Il faut juste monter la rallonge et le chargeur. Ça me permet de te montrer un autre réglage, la machine. Elle va accepter des vis de 25 jusqu'à 55. Grâce à ce bouton, tu vas pouvoir faire varier le type de vis. Enfin, dernière chose, son poids de kilos avec sa batterie. Maintenant, on va parler ensemble des innovations. Et là, t'as deux solutions. Soit tu déroules toute la liste qui est donnée par les constructeurs. Pour ça, ils sont pas mauvais. On va t'annoncer des charges de batterie optimisée, une gestion des cellules individuelles. Enfin bref, tout un tas de choses. Moi, quand j'achète une bécane, ça me paraît juste logique qu'elle fonctionne correctement. On va regarder plutôt les innovations qui vont changer notre vie à l'utilisation. Pour ça, il y a quelque chose qui m'a l'air assez bien sûr. Cette visseuse à placo, c'est un système de démarrage automatique. Juste là, t'as un petit bouton, l'auto-start. Tu viens l'activer. Ensuite, tu bloques la gâchette avec ce petit bouton-là. J'ai mis une vis. Là, normalement, la bécane, elle va démarrer dès qu'il va avoir une pression sur la vis. Écoute, ça fonctionne. Sur le banc d'essai, on va voir ce que ça donne. En test, on enchaîne tout de suite sur cette partie-là. Les bichons, bienvenue dans cette nouvelle zone de test. On vient de fixer une plaque et on va voir ce que donne la visseuse. Première prise en main. Écoute, moi, en termes de grip, je la ressens plutôt bien. Le poids, ça va. Bon, maintenant, c'est vraiment à vide. Je vais monter le chargeur. Je vais retirer cet embout. Je monte la rallonge. C'est installé dessus. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va régler la bonne taille. Et on est en 25, je vais prendre une bande et je vais venir la charger. Ça me paraît prêt. Bon, j'en peux dire, il n'y a plus qu'à. Je suis peut-être allé un petit peu trop loin. C'est l'occasion de tester le réglage. Encore un chouille. Bon, écoute, avec le chargeur, ça va plutôt bien. On a pu voir ce système de réglage-là. Là, j'étais un petit peu trop profond. J'ai commencé à corriger. Là, on arrive sur quelque chose de vraiment bien. Écoute, moi, sur cette première partie, ça me paraît cool. Bon, je dois t'avouer, je ne suis pas gaucher, mais c'était bien meilleur pour l'image. Donc, si je suis un peu de travers, tu me pardonneras. Maintenant, on va passer au plafond. Pour ça, on va venir activer la fonction auto-start et bosser sans avoir à maintenir la gâchette. Pour activer la fonction, on va venir appuyer sur le bouton auto-start. Ensuite, on enfonce la gâchette et on vient la verrouiller. Là, on est prêt. Il n'y a plus qu'à attaquer. Et ça a super bien marché. Verdict, je suis agréablement surpris. La bécane est toujours prête. Il y a simplement à venir appuyer. Franchement, c'est cool. A voir ce que ça donne dans la durée. Je vais retourner sur ce mur-là et je continue. Bon, puis niveau consommable, j'ai utilisé des bornes de chez Senko. C'était du 25 mm, mais ça, on va en reparler lors du café gourmand. Les bichons, c'est l'heure de faire le bilan pour cette visseuse à placo Milwaukee. On attaque tout de suite par les points qui m'ont gêné. Le premier, il y a cette boîte de transport qui paraît un petit peu cheap. A voir ce que ça donne dans le temps. Autre chose, la fonction auto-start. Elle est vraiment cool, mais on a tendance à désengager la gâchette lorsqu'on vient prendre la machine. Surtout en utilisation de plafond. C'est un petit peu gênant, mais pas dramatique. Dernier point, le coût des consommables. Utiliser des vis qui sont montées sur des bandes, c'est forcément plus cher que des vis vendues en vrac. Maintenant, les points positifs. On attaque tout de suite par cette fonction auto-start qui est vraiment cool. Elle va te permettre de bosser rapidement. La bécane est toujours prête, ça préserve aussi la batterie et tes oreilles. Moi, j'ai vraiment bien apprécié. Autre chose, il va y avoir la productivité. Avec ce genre de bécane, tu vas pouvoir poser plus de plaques. Dans un même temps, ça va améliorer ta rentabilité. Enfin, dernier point, le réglage de l'enfoncement des têtes de vis à l'intérieur de tes plaques, il est ultra simple. Que ce soit en version mitraillette ou en version solo, c'est simple. Il y a deux logos, une flèche et une molette à chaque fois. Le réglage, il est easy. Avec tout ça, on arrive à une note de 16 sur 20. Je te laisse voir le détail. Ah oui, si ! Le prix, je te laisse cliquer dans le lien en description. Comme ça, tu seras sûr d'avoir le bon au bon moment. Ouais. Si toi, tu en veux encore plus, tu peux bénéficier de 15% de réduction pendant 15 jours sur l'ensemble des vis vendues en bande. Ouais, ça me prendrait bien. Si tu appréciais ce test, n'hésite pas à liker la vidéo, mais aussi à t'abonner et activer la cloche de notification. Comme je te le dis toujours, bosser, c'est bien. Avec le bon matos, c'est mieux. Donc fais-toi plaisir et prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501